et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur the crew 2 sur la bêta fermée on commence tout de suite parce qu'en fait ça fait deux fois que j'essaye et que ça marche pas j'ai essayé une autre épreuve et chaque fois j'ai eu un plantage carrément de la bêta donc du coup on va faire celle là et on verra bien ce que ça donne par contre je vais juste faire un truc parce que mon avis il va y avoir de l'écho là baisser le son bon on est sur un jeu arcade donc the crew 2 ça sort fin juin donc je vous referai des vidéos là on est sur ps4 pro je vous referai des vidéos sur le jeu quand il sera sorti pour vous montrer d'autres choses je vous ferai des vidéos sur one x que je tournerai certainement en 4k histoire de bien galérer après j'avais oublié on a de la nitro et donc on va se faire un petit un petit coup de off-road parce que je voulais je voulais faire du street là et j'ai eu deux plantages de la bêta donc j'ai tenté autre chose pour voir c'est peut-être juste le street qui fait ça mais mais du coup on va on va tenter celui là on verra bien si ça marche ou pas pour l'instant ça a l'air d'aller arriver loin encore à deux kilomètres c'est pas mal ce petit off-road je sais pas si dans le premier il y avait peut-être ça dans l'extension j'ai pas aimé le premier moi pas trop j'ai pas du tout été emballé mais en fait j'ai pas du tout été emballé parce que je te dis à chaque fois mais tous les jeux de caisse avec un scénar à la con là style un peu film de série b là un peu pourri j'aime pas ça par contre le coup du jeu qui va passer en maintenant dans cinq minutes j'aime pas trop là c'est à dire que la vidéo elle va pas durer longtemps c'est pas grave c'est vraiment pour faire un petit tour sur la bêta après on verra ça sur le jeu complet je suis débile moi pourquoi j'ai foncé dans le mur j'aime pas trop ce qu'on a vu là faut qu'on parle de ton avenir toi et moi allez viens je vais te montrer base camp et ta nouvelle voiture le jeu va passer en maintenant j'ai eu du mal à pouvoir commencer la partie puis maintenant que je vais commencer on va me dire que j'ai de l'arrêter parce que j'en ai rien de maintenant bon le truc un petit peu relou quand même mais bon on va pas avoir trop le choix à chaque fois c'était le temps de chargement avec l'écran noir là où la bêta plantée dès le début de l'épreuve donc j'espère que là ça va pas nous faire la même chose parce que sinon il y aura pas de vidéo on peut maintenir ça s'il vous plaît ok bon là on va dire que que le seul on va dire scénar qui nous ont collé c'est de de gagner des followers en gros pour pouvoir oui bah je veux le récupérer vas-y pour pouvoir comment dire accéder à des épreuves suivantes enfin aux épreuves suivantes voilà c'est le seul truc qu'ils ont mis en gros pour le reste on est plutôt tranquille on peut se balader parce que ça ce qui m'a saoulé dans le 1 c'est qu'on te dit tu peux te balader partout et au final t'es emmerdé toutes les deux minutes parce qu'il y a le téléphone qui sonne le machin et tout comme dans le dernier enfin pas le dernier Need for Speed celui d'avant le 2015 est-ce qu'on peut faire un petit tour d'avion ce serait bien qu'on puisse faire un petit tour d'avion et qu'il n'y ait pas de plantage et qu'on puisse faire un petit tour d'avion avant avant leur maintenance à la con là et puis si on peut faire ça on s'arrêtera là ce sera vraiment une petite vidéo ça serait trop je vous dis ça mais peut-être que même avec le mode maintenant on pourra faire des trucs on a fait un c'est compris youhou on passe au air drift maintiens ton palonnier gauche ou droit enclenché suffisamment longtemps et fais des essais voilà je te fais les deux mélangés prudence pour les vols à la verticale oriente une des ailes de ton avion vers le bas et ça devrait le faire vous voyez on peut faire du freestyle c'est plutôt pas mal c'est les épreuves qu'on voit à la télé là plutôt pas mal je l'ai fait là déjà non ? ah oui j'ai cru que ça n'allait pas leur convenir encore et maintenant basse altitude je te laisse deviner de quoi il s'agit fais juste gaffe à pas voler trop près des arbres si tu veux pas un cours intensif en atterrissage d'urgence et voilà c'était mortel bravo t'as assuré faut que tu rencontres mon pote émet au barn je suis sûre qu'on te trouvera détour dans la flotte bon c'est pas vrai ce petit avion surtout on va pouvoir survoler la map et tout ça ça fait plaisir ah le jeu va passer en mode maintenance donc à mon avis on va se faire déconnecter je sais pas pourquoi je sens que on va plus pouvoir jouer au moins qu'il nous laisse jouer quand même mais qu'on puisse pas s'inviter entre nous peut-être mais j'y crois moyen on peut passer les cinématiques oui on va essayer de pas perdre de temps avec tout ça on va récupérer l'avion et puis après on va voir si on peut faire autre chose le téléphone qui sonne allez hop on va prendre l'avion gratuit bon tant pis pour le téléphone 11 nouvelles activités est-ce qu'on peut maintenant se balader un petit peu sur la map on va pas trop faire l'initiation street racing parce que j'ai peur que ça pète encore est-ce qu'on peut juste éventuellement se balader tiens allez se balader se balader à Vegas allez à Vegas ce serait bien de pouvoir survoler un petit peu mauvaise direction mauvaise direction j'ai modifié 2-3 trucs pour que tu puisses passer plus rapidement d'un type de véhicule à un autre c'est qui le meilleur c'est qui bah c'est moi ah l'arbre bon avec l'action que je viens de faire j'ai gagné des followers je me suis tapé à un arbre je parle que ça valait bien le coup de gagner des followers une action comme ça alors c'est bien j'ai trouvé comment on faisait mais comment on affiche ce foutu menu voilà je ne sais pas ce que j'ai fait vous êtes déconnecté du serveur alors bon bah voilà on va s'arrêter là de toute façon on va s'arrêter là pour cette petite vidéo de toute façon ils avaient dit qu'il y aurait une maintenance là donc écoutez c'est pas grave on fera des vidéos sur le jeu complet quand il sera sorti tout ça ira mieux puisque là bon voilà il y a une maintenance donc je me doutais bien que ça allait arriver à un moment donné bah c'est pas grave on se retrouvera sur le jeu complet à la fin du mois en attendant j'ai une autre vidéo de prévu la semaine prochaine sur Vampire ou Vampire je ne sais pas vous le prononcez comme vous voulez sur One X aussi alors après comme c'est un RPG donc il va sûrement y avoir une grosse intro beaucoup de choses à faire au début et par rapport à mes horaires de la semaine prochaine le temps de l'installer et tout je ne pourrais pas vous faire une découverte le jour de la sortie du coup ce que je voudrais faire c'est comme je fais de temps en temps c'est de commencer à jouer au jeu et de vous faire une vidéo un peu plus loin dans le jeu justement en vous montrant en vous montrant quelques trucs et en essayant d'expliquer un petit peu ce que j'ai compris déjà des stats des niveaux des menus de ce qu'on peut faire avec l'équipement enfin s'il y a tout ça dans le jeu je ne sais pas exactement mais je ne me suis pas trop renseigné sur ce jeu en fait mais donc voilà je vous ferai une vidéo peut-être quelques jours après la sortie un petit peu plus tard dans le jeu pour vous montrer un peu plus de choses parce que je pense qu'une découverte sur un jeu comme ça ce n'est pas pertinent parce qu'on ne voit rien au début ça met beaucoup de temps à se mettre en place donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous